... ... Se baigner dans la Seine et pourquoi pas dans le lac de Villeneuve. Si dans les faits, certains habitants s'approprient déjà les lieux pendant les fortes chaleurs, la municipalité veut le transformer en un lieu de baignade autorisé. Un collectif s'y oppose, jugeant le projet inadapté et le coût excessif. On s'est dit au revoir, pas sur le quai d'une gare mais dans une patinoire. Samedi soir à Pôle Sud, les brûleurs de loup ont été éliminés des play-offs par Bordeaux. Après 4 défaites et une victoire, les grenoblois n'atteindront pas les finales. Et puis Grenoble fait son printemps du livre du 3 au 7 avril. Une 22e édition qui fera la part belle à quelques stars de la littérature qui n'hésiteront pas à donner de leur personne. La chef de projet du printemps, Karine Dinka, est l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du mardi 2 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le ciel est bleu ce mardi à Grenoble et ça fait du bien après un week-end terracotta comme le montrent ces images prises à Grenoble samedi. La faute à un épisode de système dépressionnaire venant d'Afrique du Nord provoquant des nuages de sable du Sahara. Plus grande source de poussière minérale au monde. Un phénomène assez courant mais assez peu d'une telle intensité apportant son lot de particules fines et ses conséquences pour la santé des plus fragiles. En montagne, le phénomène a aussi donné lieu à une couleur orangée. À la neige, des phénomènes de plus en plus fréquents liés aux modifications climatiques. Et quand les températures se réchauffent, ça fait du bien d'aller piquer une petite tête dans l'eau. Au cœur du parc Jean Verlac, la ville de Grenoble a lancé un important projet de rénovation du lac. Officiellement interdit de baignade pour l'instant, notamment pour des raisons sanitaires. Mais des habitants se sont montés en collectif pour dénoncer ces changements qu'ils jugent inadaptés au quartier. Mirko Péchi. La ville de Grenoble veut investir 4,8 millions d'euros pour transformer le lac de la Villeneuve. Ce lac où les habitants se retrouvent pour se rafraîchir quand les températures augmentent va devenir un lac baignable de 2500 mètres carrés. L'idée est de creuser le bassin pour passer de 60 cm à 1,62 m de hauteur et d'en contrôler l'entrée. Un projet que certains habitants de la Villeneuve ne veulent pas. Amener la fraîcheur dans le parc, d'accord, mais ça peut se faire différemment. On peut avoir des brumisateurs, on peut avoir de l'eau qui coule dans des rivières, on peut faire pas mal de choses avec l'eau sans avoir besoin d'investir autant d'argent. Si ça devient baignable, d'abord il y aura une clôture, il y aura un comptage des personnes qui pourraient rentrer ou rester dans la zone et ça va créer des conflits d'usages. Les personnes qui attendent, qui diront, sortez, c'est à nous. Bref, il y aura pas mal d'ennuis. En automne 2023, une concertation publique a mobilisé 400 avis. 14% étaient favorables et 57% étaient contre. Il faut jouer le jeu et jouer le jeu, c'est effectivement tenir compte des avis contraires. Ce que nous ne voulons pas, c'est un lac qui soit fermé et qui empêche que l'ensemble des familles puissent en profiter comme elles en profitent aujourd'hui, c'est-à-dire à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, en soirée. Pour la ville, ce projet permettra de rénover, sécuriser et réglementer le plan d'eau. Des barrières seront installées et 90 personnes au maximum pourraient y avoir accès en même temps. Mes 4 enfants ont profité du lac. Pour moi, j'ai envie de dire, j'ai un attachement assez viscéral à ce lac parce que pour moi, c'est comme ce parc, pour moi, c'est le poumon du quartier. Sur un quartier comme la Ville-Neuve, c'est extrêmement précieux. C'est un lieu d'apaisement et donc ça, il faut le préserver. Ce n'est pas avec des barrières qu'on va permettre le maintien de l'apaisement. Le coût de fonctionnement devrait être de 400 000 euros par an. Les travaux devraient commencer au printemps 2026 pour une ouverture en 2027. La fête est moins folle. Éric Vallier, le maire de Chichiliane, qui dit avoir été menacé, ainsi qu'un autre agriculteur de la commune ont porté plainte pour occupation illégale d'un terrain privé. Après la rêve partie qui s'est déroulée ce week-end au pied du Montaiguille, au plus fort de la TOEF, 600 personnes ont été comptabilisées et lundi, une quarantaine de véhicules étaient encore embourbés. Tout au long du week-end, les gendarmes de Monessier-de-Clairmont ont reçu des renforts des brigades alentours et d'équipes synophiles. Une équipe de protection civile était également engagée. Plus de 30 infractions ont été constatées, du matériel saisi et quatre personnes ont dû être évacuées. Servais frappés samedi soir à Pôle Sud. La douche glacée est venue des boxers de Bordeaux. Finalistes surprises de la Ligue Magnus. Les Girondins ont éliminé les brûleurs de loups. Nettement moins favoris quand même après leurs trois défaites pour une victoire. Ce week-end, Bordeaux a bien défendu ses positions, tout en réagissant à chaque but des grenoblois par une autre attaque au fond des filets. Le score, trois buts à quatre. Et bien sûr, des regrets pour les grenoblois expérimentés. Damien Fleury et Nicolas Deschamps, un peu saudés à l'idée de se dire que l'aventure s'arrête si tôt. On ne s'y attendait pas. Nous, on voulait rejouer lundi. Donc, on était prêts mentalement à revenir lundi. Et surtout, on n'avait qu'une envie, c'était de se qualifier pour la finale. Parce que mener 3-1, c'était encore possible. Surtout qu'on faisait des bons matchs. Donc, là, c'est un peu coup de massue. C'est surtout qu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment on ait pu perdre ces matchs. Maintenant, attention. Je ne dis pas que Bordeaux mérite amplement leur qualification en finale. Ils ont fait des super matchs. Ils ont été solides. Ils ont joué en groupe tous les matchs. Ils n'ont rien lâché. Ils ont revenu au score. Ils ont remetté un. Non, non. Ils ont eu, franchement, un chapeau à eux parce qu'ils ont fait une superpe celle. C'est dur à encaisser. Et puis, en même temps, on dirait que ce n'est pas la fin de saison. Tu vois, c'est... C'est... Je joue 7 ans à Magnus, 7 ans à finale. Donc, c'est un peu dur à digérer. Et comme je dis, ils ont été solides de l'autre côté. Donc, il faut leur donner crédit. Et nettement plus joyeux pour célébrer la fin de saison. Un match de hockey sur glace opposera mercredi soir les Ours de Villard-de-Lon à d'autres athlètes du Vercors. Plus connus pour leurs performances sur des skis que sur des patins. Emilien Jacquelin, Ludovic Guillaudia, Maurice Magnifica et bien d'autres. Le retour des champions, ce sera à partir de 19h à la patinoire André Ravix. Deux autres résultats du week-end. Dans le championnat de Pro D2 de rugby, Grenoble s'est imposé 21 à 18 vendredi face à Soyon-Angoulême. Une rencontre laborieuse, au dire des spécialistes. Le FCG, qui reste 9e, devra afficher un autre visage pour espérer l'emporter à Nevers vendredi. Et le GF38 stoppe sa descente infernale. Après 6 défaites consécutives, Grenoble a consenti le match nul 0 partout contre Guingamp. On se contentera de ça, d'autant que les Isérois perdent quand même une place au classement général. Ils sont 11e et c'était le baptême du feu pour le nouvel entraîneur des blancs et bleus, Laurent Perlade. Après quelques réveils difficiles ce week-end, le printemps du livre de Grenoble remet les pendules à l'heure du 3 au 7 avril pour nous plonger pour la 22e fois déjà dans la passion de la lecture pour tous les âges et pour tous les goûts. Et l'hirondelle qui fait le printemps, c'est encore Karine Binka. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour effeuiller ensemble ce bel événement. Alors on nous dit de plus en plus que les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies et pourtant il y a toujours beaucoup de monde dans ce printemps, dans ces rencontres. Comment vous expliquez ce succès ? Eh bien je pense que la lecture qui est une pratique plutôt solitaire, on lit chez soi, dans son lit, dans son canapé ou dans le bus, dans le train, c'est quelque chose qu'on fait seul. Et pourtant l'envie, l'envie de discuter, l'envie de partager, l'envie de se confronter, de débattre autour des livres et de la lecture existe toujours et que le printemps est le moment de l'année où on peut se retrouver ensemble, nombreux, à débattre entre lecteurs et lectrices, avec les auteurs et les autrices et même venir alors qu'on n'a pas eu le temps de lire de toute l'année, alors que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas ouvert un bouquin puisqu'on propose des formes qui permettent de rentrer directement en relation avec le texte. Et ça je crois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors rencontrer les auteurs c'est évidemment un moment fort pour les lecteurs mais l'inverse aussi. Ah ça c'est sûr. Les auteurs, si les auteurs fréquentent les festivals et les librairies d'ailleurs quand ils font la tournée de sortie de leurs livres ou les bibliothèques quand ils y sont accueillis, c'est que la discussion, l'échange avec les lecteurs est un moment précieux pour eux. Donc très souvent quand on assiste à une belle rencontre, on voit et on entend des auteurs, des autrices dire « Ah vous avez vu ça, j'y avais pas pensé, ah mais vous avez raison, j'ai peut-être voulu dire ça » ou « J'avais pas pensé vouloir dire ça mais ça m'intéresse que vous me disiez que c'est ce que vous avez ressenti, ce que vous avez reçu en lisant mon livre ». Les auteurs disent souvent qu'une fois entre les mains du lecteur et de la lectrice, le livre ne leur appartient plus, il appartient à celui qui rentre dans le texte. Alors il y a beaucoup d'auteurs, pas mal de stars cette année et quand vous disiez qu'on se reconnaît dans certains livres, l'une de ces stars c'est Nicolas Mathieu, auteur de « Leurs enfants après eux, prix Goncourt » de Connemara et puis « Le ciel ouvert », le dernier livre, il sera présent vendredi. Il sera présent vendredi avec dès 18h une belle rencontre à la Bibliothèque d'étudier du patrimoine, donc le moment de venir l'entendre parler de l'ensemble de son œuvre, de où il en est dans ce travail d'écriture. Donc ce sera à 18h à la Bibliothèque d'étudier du patrimoine. Et ensuite il accompagne une adaptation de ce roman, « Leurs enfants après eux », qui est présenté au théâtre municipal qui chaque année joue le jeu de programmer un spectacle qui est en lien avec le printemps du livre. Donc deux temps, je crois qu'au théâtre municipal c'est plein, mais il reste peut-être quelques places à récupérer. Mais la rencontre, elle, elle est ouverte. Alors dans la limite des places disponibles, parce que même si la salle est grande, on peut y accueillir pas loin de 350 personnes, voilà, mieux vaut y être un peu tôt. Nicolas Mathieu sera un petit peu avant dans la librairie pour dédicacer, parce qu'il n'aura peut-être pas trop le temps après la rencontre. Donc n'hésitez pas à venir un peu tôt à la Bibliothèque. – Le festival, c'est aussi un espace dédié aux enfants, mais plus petits et un peu plus sages que ceux du livre de Nicolas Mathieu, heureusement. – Oui, vaut mieux, pour les parents, au moins. Oui, oui, il y a beaucoup de choses pour les enfants. Alors déjà, pendant tout le week-end, il y a un coin qui est spécialement aménagé pour eux au cinquième étage de la Bibliothèque, avec des ateliers, un coin lecture, un coin jeu. Un endroit assez idéal où on peut laisser en toute sécurité ces enfants petits avec des activités créatives, et puis hop, se sauver pour aller profiter d'une rencontre. Ça, c'est possible samedi et dimanche. Et puis, il y a des spectacles pour les enfants. Il y a des spectacles, notamment… Alors, il faut être attentif dans le programme à ce qui se passe à l'auditorium du muséum, parce qu'il y a une belle programmation pour la jeunesse tout le week-end dans ce lieu-là. – Et on retrouve tout le programme sur le site bm-grenob.fr. – Tout à fait. Et puis, lundi, ça, c'est une autre star. Dimanche matin, à 11h, au Théâtre Municipal, c'est gratuit. C'est pour les enfants et les familles. C'est Julien Nile, le papa de cet formidable petit personnage qui s'appelle Lou et qui fête ses 20 ans cette année, qui nous fait un concert dessiné. Les places sont à retirer au Théâtre Municipal. – Alors, vous le disiez, le printemps, c'est une façon de découvrir les livres autrement. Beaucoup de spectacles, des lectures. Et un spectacle d'Arthur Dreyfus, pourquoi c'est une lecture magique ? – Alors, c'est une lecture magique parce qu'Arthur Dreyfus a beaucoup de cordes à son arc. Il est écrivain, certes. Il a été magicien et il continue de pratiquer la magie. Et, par ailleurs, il est accompagné sur scène d'un nombromane. Alors, jusqu'à ce que je creuse un peu l'affaire, je ne savais pas ce que c'était qu'un nombromane. Eh bien, c'est un artiste de l'ombre chinoise. Et ce spectacle qui est proposé en formule cabaret à la salle noire, celle où officient d'ordinaire les Barbara Fourchus qui nous accueillent, devrait être un moment assez extraordinaire. Et c'est demain à 20h. – C'est mercredi. Vous mélangez aussi les genres. Vous aimez bien dans ce festival, par exemple, de la lecture et de la musique. Ce sera avec J.P. Nataf et Thomas B. Réverdi. – Une magnifique lecture, j'en suis sûre, sur projection en plus, d'un livre vraiment qui fait partie des coups de cœur du comité de programmation qui s'appelle Le Grand Secours et qui présente une journée dans un établissement scolaire de la banlieue parisienne, une journée pleine dans un contexte où une émeute se met en place. Et comment résiste le collège, comment résiste l'établissement scolaire ? – Pour s'évader, pour se sortir de l'ordinaire, c'est peut-être pas… – Alors, mais justement, mais c'est ça, la littérature, elle parle de la vraie vie. Et ce qui nous a beaucoup touchés, c'est qu'il y a de l'espoir et de la douceur dans ce livre-là. Et on les voit là, à l'écran, Thomas et J.P. Nataf. – Aussi Éric Renard, un fidèle. – Ah, Éric Renard, un fidèle. Comme Thomas B. d'ailleurs. Mais Éric Renard fait la clôture cette année avec une très belle lecture musicale. J'ai eu la chance de la voir parce qu'elle avait été montrée à Paris avec une formidable comédienne, Julia Fauré, qui fait duo avec lui. Et surtout, une très très grande pianiste, Vanessa Wagner, qui accompagne, ou plus qu'accompagne, elle fait vraiment partie du spectacle par entière. Et c'est un moment assez extraordinaire. – Et puisque vous dites que le festival parle de la vraie vie, la littérature parle de la vraie vie, vous accueillez également cette année un sociologue renommé, Jean Viard. – Ah, Jean Viard, oui. Alors, il est déjà venu également, Jean Viard. Et c'est quelqu'un qui publie beaucoup, qui s'interroge beaucoup sur notre société en temps réel, je dirais. Et il avait notamment écrit, sorti à la rentrée, un livre sur les émeutes. Donc ça nous semblait intéressant de le faire dialoguer avec Thomas et une autre autrice qui est Yasmine Chamy. Et puis il nous propose en plus une conférence sur les questions qu'il occupe aujourd'hui, à savoir l'individu écologiste. – Vers quoi va-t-on ? – Ça devrait intéresser deux, trois personnes à Grenoble. – Voilà. Le printemps du livre, cette année, se couple aussi avec la vente de documents déclassés, l'occasion de remplir sa bibliothèque à moindre coût et de faire des découvertes. Alors cette année, elle n'aura pas lieu à la bibliothèque à l'intérieur, ni au musée, comme ça a pu être le cas précédemment, mais à l'extérieur, sous un chapitre. – Pour créer une dynamique, vraiment une vraie fête du livre et de la lecture, on s'est dit que peut-être, ça pouvait être intéressant d'organiser cette vente de livres qui est traditionnelle, c'est les livres déclassés des bibliothèques, parce qu'il faut faire de la place pour en mettre de nouveau dans nos bibliothèques. Donc ces livres déclassés qui sont vendus, et pas seulement des livres, des CD, des DVD, des revues, des BD, enfin il y a vraiment toutes sortes de choses qui sont vendues sous chapiteau, mais au pied de la bibliothèque. – Voilà, de 10 centimes à 3 euros, ça veut le coup de venir avec quelques sacs vides. – Mais il ne faut pas pour autant ne pas aller, il faut même aller aussi acheter les livres des auteurs invités au printemps neufs pour se les faire dédicacer. – Absolument, on n'a jamais assez de livres. – Et samedi soir, nocturne, de 19h à 21h, on est très raisonnable, mais là tous les auteurs invités au printemps sont réunis et dédient leur soirée à faire des dédicaces pour les grenoblois qui viendraient… – Un beau samedi soir en perspective, maintenant qu'il n'y a plus de hockey sur glace. – C'est la fête, exactement. – On va reparler du printemps du livre mercredi dans le JT, puisque je recevrai aussi les auteurs et dessinateurs Edmond Baudoin et Emmanuel Lepage. – Deux autres stars. – Voilà, merci beaucoup Karine Binka. – Merci à vous. – Dans le reste de l'actualité culturelle, on a parlé de Connemara avec Nicolas Mathieu. Eh bien, Irish Celtic se produira mercredi soir au summum pour une bonne dose de Spirit of Ireland, l'histoire de Paddy Flynn, vieil irlandais alcoolique, propriétaire de pub depuis décennies, sur le point de le léguer à son fils. Mais ce dernier préfère chanter et danser avant de devenir propriétaire. Il va donc devoir apprendre l'histoire de son pays. Retour de l'actu dans une heure et on replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Elisa Psy qui sera en concert mercredi soir à l'Iliade de ses ciné à l'invitation des Détours de Babel, considérée au Canada comme l'une des ambassadrices majeures des voix autochtones. Elle est une source inépuisable d'histoire au sujet de son peuple, les Inuits. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada